En décembre 2017, Eddie Mitchell a été frappé en plein cœur à la suite de la mort de Johnny Hallyday, un éternel ami et acolyte de scène. Depuis, l'interprète de couleur mentale haut a conservé un lien fort avec le clan du taulier, même près de 4 ans après sa mort. Le contraire serait impossible en raison de ses longues décennies d'amitié avec l'idolée des jeunes. Ensemble, les deux artistes ont fondé un lien bien plus qu'au amical, une relation qui était presque fraternelle, selon les dires du principal concerné face aux caméras de 7 à 8 ce dimanche 21 novembre. Il était le parrain de Ma Petite Dernière, Pamela, née en 1982, note de la rédaction, a rappelé Eddie Mitchell, père de trois enfants. Il est d'ailleurs l'un des deux parrains de Laura Smet avec Dominique Bessonniart. C.I.S.T. également pour cette raison, sans doute, que les familles Hallyday et Mitchell sont toujours aussi proches. Je vois Laura régulièrement, on s'appelle, je suis d'accord avec son bébé. Il ne me dit rien du tout mais C.I.S.T. bien, a ainsi développé le grand copain de Johnny Hallyday. Eddie Mitchell en froid avec Laetitia Hallyday il y a cependant un membre de la famille du rocker avec lequel Eddie Mitchell ne s'entend guère. A savoir, sa dernière épouse et veuve, Laetitia Hallyday. Une mésentente de longue date qui a atteint son paroxysme lors de la tournée des Vieilles Canailles en 2017. Le chanteur et la mère de Jade et Joy se seraient vivement disputés à en croire le récit de Jacques Dutronc dans les colonnes de Paris Match. Benjamin Locoge, lui, a confié que Eddie estime que son vieux pote n'a pas été assez protégé par Laetitia qui préférait s'occuper de ses réseaux sociaux dans son ouvrage La balade de Johnny et Laetitia. Made in Rock'n Roll. C.I.S.T. donc sans surprise que Eddie Mitchell a préféré ne pas assister au dernier hommage à Johnny Hallyday, au mois de septembre 2021. Bientôt, ils le mettront avec une plume dans le CL accroché n'importe où. Jemaine Fou, a d'ailleurs lancé l'artiste, en véritable sniper, toujours dans 7 à 8. Jemaine Fou, a d'ailleurs l'artiste. Sous-titrage ST' 501